Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Grand Méchant. Je suis un élève de sixième diplôme de Romain-Jouen. Aujourd'hui je vais vous présenter Popis of Le Monde, le tome 2. Dans ce livre, l'éditeur s'appelle Sarvacane, la collection Pépix, l'illustrateur Joël Dreddumix et l'auteur Stéphanie Lechard. Dans ce livre, Popi va s'amuser un peu avec son pouvoir et va organiser une association assez particulière que j'aime beaucoup. C'est alors qu'elle va voir à la télé le président et il va devenir une idée formidable. Mais ses parents ont dit qu'elle a disparu. Dans ce livre, Popi a une aventure vraiment incroyable que j'aime beaucoup. Je vous le conseille vivement et à bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Je suis une élève du club Gros Roujois et bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui je vais vous présenter le livre Bob le Raté, l'éditeur est Sarvacane, l'auteur Guillaume Géraud. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui, depuis qu'il est tout petit, essaye de voler mais il n'y arrive pas. Même quand il essaye de voler du set à la boularderie, il se fait pendre. Et un jour, en sortant de prison, il découvre que les plus grands méchants organisent un conflit de celui qui rapporte le plus gros lot. Et il va tous les épater avec sa cheveuse. Ce livre m'a beaucoup plu car il y avait du suspense, j'avais vraiment envie de savoir. Et ça m'a fait rire. Et je vous le conseille vivement, il était super. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Bonjour à tous, je suis un élève du club Romangeois. Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter le génie de la lampe de poche. L'auteur est Émilie Chazron, lui il s'appelle Joël Dredemis. La collection c'est Pépix. Il y a Vladimir qui part en colonie de vacances. Quand il est allé dans sa tente, il découvrit un génie de la lampe de poche. Il se passe plein d'histoires très drôles. Il n'arrive jamais à faire les choses qu'il veut. Donc Vladimir il est déçu. Et tous les matins, un petit déjeuner, il met dans sa poche pour qu'il aille manger. Alors si vous voulez rigoler, venez vite à l'emprunter. Ceci est très drôle. A bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book.